Autre image de ce week-end. Dans l'actualité, dans ce journal, le collectif Street Hypnose proposait hier une de ses animations au cœur de la citadelle de Lille. Une séance gratuite d'hypnose de rue qui a beaucoup étonné les passants. Chaque personne volontaire passait ainsi entre les mains expertes de l'hypnotiseur amateur et surprise. Cela fonctionne pour tous. Alors évidemment, chaque personne a selon sa sensibilité une manière différente de gérer l'hypnose, de contraindre ou même d'accentuer le phénomène. En tout cas, la Street Hypnose vient des Etats-Unis. Le collectif, depuis trois ans d'existence à Lille, compte déjà une quinzaine d'hypnotiseurs amateurs et ils se donnent rendez-vous dans un lieu public au moins une fois par semaine pour exercer leur talent et surprendre à chaque fois le public. Louis Caillet a suivi l'une de ses séancières. C'est assez surprenant. J'ai senti que je n'étais pas dans le même état que d'habitude. Au début, ça fait bizarre et après on s'y prend en jeu. Donc ça va. Un peu bizarre, je veux dire. Très, très, très bizarre. Là, j'ai encore l'impression d'être endormie, mais sinon ça va. Pour une première expérience, pour moi, j'y crois vraiment. On se laisse guider. On se laisse guider par la personne qui nous parle. Je ne pouvais plus décoller les pieds. Je ne pouvais plus parler quand il m'en rendait ma voix. Je fais changer de prénom en René. Une bonne expérience, oui.